Ce jeudi 8 avril, Energy 12 consacre un nouvel épisode de son magazine Héritage à Jean-Louis Dabadi. Un an après la mort de l'académicien et parolier survenu le 24 mai 2020 à l'âge de 81 ans, sa famille se déchire autour de son héritage. En effet, comme le rapportait Le Monde en mars dernier, Clémentine Dabadi font bonnes, sa fille aînée a porté plainte contre sa belle-mère Véronique Bachet pour vol, abus de confiance et recel. Tandis que cette dernière dénonce des propos tout aussi contraires à la réalité qu'insensée et de la pure diffamation. Avant d'épouser Véronique Bachet en 1997, Jean-Louis Dabadi a d'abord été marié à deux autres femmes. La première, qui est aussi la mère de sa fille Clémentine, n'est autre que Geneviève Dormann. C'est en 1964, que celui qui a signé les textes de certaines des plus grandes chansons françaises, s'est unie à cette romancière et journaliste connue notamment pour être la fille de l'ancien ministre Maurice Dormann. Femme de lettres de renom, Geneviève Dormann a fait ses débuts dans la presse écrite en collaborant pour plusieurs médias tels que Marie-Claire, Le Figaro ou encore Le Point. Mais c'est surtout en tant qu'écrivaine qu'elle a surtout su se démarquer grâce à sa plume aussi libre que provocante et son esprit insolent à contre-courant. Autant de qualités singulières, qui ont valu à cette femme passionnée d'aventures et de voyages, de recevoir le grand prix du roman de l'Académie française pour son livre Le Bal du Dodo, sorti en 1989. A noter que Geneviève Dormann a également été sociétaire des grosses têtes en 1986 et chroniqueuse pour Laurent Ruquier dans l'émission On va se gêner. Une femme libre à la plume provocante divorcée de son premier mari, le peintre Philippe le Jeune, qu'elle a épousé à 17 ans et qui lui a donné trois enfants, Geneviève Dormann s'est ensuite entichée de Jean-Loup d'Abadi avec qui elle s'est remariée en 1964. Celui-ci n'était alors qu'au prémice de sa carrière. Ensemble ils ont eu une fille prénommée Clémentine, désormais âgée de 58 ans qui officie en tant que productrice de télévision. Geneviève Dormann s'est éteinte il y a maintenant 6 ans en 2015 à l'âge de 81 ans. Ministre de la Culture, cette année-là, Fleur Pellerin lui avait rendu hommage en saluant, une femme libre à la plume provocante, une aventurière au verbe haut, qui savait comme personne rendre le rire intelligent. Sous-titrage ST' 501